ok donc merci à toutes et à tous d'être là surtout merci à vincent de s'être prêté au jeu de ce séminaire aujourd'hui donc on va la décomposer comme suit je fais une brève introduction je laisse évidemment la parole à vincent et puis c'est isabelle qui s'occupera de la partie débat suite à l'exposé donc vincent je vais déjà te remercier pour avoir joué le jeu de cette de ce séminaire à distance je vais te présenter en quelques mots n'hésite pas évidemment à compléter donc là tu es chargé de recherche cnrs au sein du lef c'est le laboratoire écologie fonctionnelle et environnement qui est basé à toulouse tu as obtenu ton doctorat à l'université de franche conté en 2011 sous la direction de personnes qu'on connaît bien qui sont connectés à geneviève philippe binet et daniel gilbert pour ceux qui connaissent et puis tu as effectué après des travaux postdoctoraux le pfl à lausanne avec le professeur alexandre butler qui est aussi très connu ta spécialité c'est l'écologie microbienne et les terrains de jeu c'est surtout donc les tourbières et aujourd'hui justement tu vas nous parler de l'importance des photos autotrophes dans ce type de milieu je te remercie encore et je te laisse la parole ouais bah merci beaucoup pour l'introduction et pour pour l'invitation c'est avec plaisir que je vais faire ce séminaire aujourd'hui je vais peut-être partager mon écran c'est bon il est déjà partagé tout va bien si j'ai perdu le voilà c'est parfait je vais juste mettre le pointeur en laser voilà et donc oui effectivement je vais vous parler des de la photosynthèse microbienne dans les tourbières c'est devenu un peu mon sujet qui me passionne ces derniers temps et je vais commencer tout simplement donc je vais commencer pour faire un petit parallèle avec les écosystèmes terrestres et aquatiques parce qu'on sait que le carbone est hyper important dans le fonctionnement des écosystèmes et j'aime bien cette vue aérienne du satellite là ce qu'on voit bien justement c'est ce parallèle entre le terrestre et l'aquatique on voit très nettement l'importance des plantes dans les écosystèmes et ici le phytoplancton qu'on peut voir très facilement dans les océans et si on regarde donc ces organismes qui fixent le carbone atmosphérique donc on a donc cette comparaison qui se fait souvent entre les plantes et le phytoplancton et si on regarde en termes de biomasse on a bien évidemment une grosse différence entre les plantes qui ont une biomasse qui est presque 100 fois supérieure à celle du phytoplancton mais par contre en termes de flux on a des choses qui sont très comparables puisque le phytoplancton fixerait à peu près un tiers du carbone total à l'échelle du globe donc on voit clairement que ces organismes sont très importants dans la fixation du carbone dans le cycle global et on le sait depuis longtemps mais vraiment plus récemment il ya un intérêt plus particulier qui s'est porté sur les organismes photo-autotrophiques dans les écosystèmes terrestres et moi j'ai réalisé une méta analyse récemment sur ce sujet là parce que ça m'intriguait de savoir quelle était leur distribution et s'ils étaient vraiment présents partout et s'ils étaient présents de savoir quelle était leur importance au niveau global donc j'ai fait une méta analyse j'ai récolté toutes les données qu'on pouvait trouver dans la littérature donc il n'y a pas énormément de choses sur les photo-autotrophes dans les écosystèmes terrestres j'ai trouvé près 200 études chacune répartie à peu près équitablement entre des données sur l'abondance et des données sur la productivité primaire et j'ai quand même par contre réussi à couvrir un certain nombre d'écosystèmes donc ça va des forêts tropicales aux zones désertiques qu'elles soient polaires ou dans les déserts chauds mais par contre il n'y avait pas beaucoup de données sur les tourbières et c'est ça qui m'a donné envie l'idée justement de creuser ce sujet à la fois dans tous ces écosystèmes terrestres mais plus particulièrement dans les tourbières et si on regarde dans ces écosystèmes terrestres on peut voir qu'il y a une productivité qui est assez forte bien que très variable suivant le type d'écosystème en moyenne ça représente à peu près 6% la photosynthèse microbienne représenterait à peu près 6% de la productivité privé net terrestre donc c'est assez conséquent et on voit que c'est un flux de carbone assez important à prendre en compte dans les bilans qu'on peut faire est-ce qu'on a pu remarquer également à travers cette méta analyse c'est que la photosynthèse microbienne elle était plutôt importante dans les écosystèmes où il y avait de la végétation ce qui peut paraître un peu contre intuitif parce que ça fait de l'ombre et donc il ya moins de lumière pour arriver au niveau du sol et c'était ce qu'on a observé est également dans les zones relativement humide et acide donc quand j'ai vu ça je me suis dit moi c'est forcé que dans les tourbières on retrouve beaucoup de ces phototrophes d'une part parce que comme vous pouvez le voir c'est une zone où il ya de la végétation et ce sont des écosystèmes qui sont plutôt acides et humides la plupart du temps d'autre part dans ces écosystèmes il ya plusieurs types d'habitats qui sont favorables au développement des organismes photo-autotrophes donc il ya bien sûr toutes les marques qui sont connectées ou interconnectées avec la zone plus tourbeuse où là on a un système type petit lac qui forcément abrite toute une communauté microbienne donc du phytoplankton mais on a aussi les sphènes qui sont les mousses qui couvrent le sol des tourbières constitue le sol en quelque sorte et ces mousses elles ont une structure particulière puisqu'elles ont constitué de cellules qui font la photosynthèse c'est les chlorocystes mais aussi des cellules qui sont mortes c'est ce qu'on appelle les hyalocystes et ces cellules elles sont utilisées pour stocker de l'eau par la mousse et en fait dans ces cellules on retrouve tout un tas de micro-organismes donc des cyanobactéries des bactéries mais aussi des petits micro eucaryotes dont des phototrophes et on a également un film d'eau sur la surface de ces mousses qui permet également le développement de toute une communauté microbienne qui inclut donc aussi des photos autotrophes donc voilà tout l'intérêt d'étudier ces organismes puisqu'ils sont présents justement dans ces écosystèmes mais pas que les tourbières ce sont des écosystèmes qui rendent un certain nombre de services aux humains ce sont des écosystèmes qui abritent une diversité qui est plutôt rare on va dire surtout en france ils jouent un rôle très important dans le cycle de l'eau dans la purification de l'eau ça a un rôle d'archive historique parce que la tourbe elle permet de reconstituer les climats anciens de reconstituer l'histoire avec le pollen mais également récemment j'ai un collègue en pologne qui a été capable de reconstruire l'histoire des chevaliers dans son pays en pologne grâce aux tourbières et aux amibatèques qui trouvaient dans la tourbe ce qui est assez rigolo et principalement les grosses fonctions qu'on attribue aux tourbières c'est le stockage du carbone au cours des millénaires et donc la régulation du climat via un effet cooling donc donc la simulation du carbone qui a un effet négatif sur le changement climatique et on sait que si on perturbe ces écosystèmes qu'on va donc perturber ces différents services et notamment on risque de perdre le côté archive mais surtout on risque de relarguer tout le carbone qui a été stocké au cours des millénaires et qui peut représenter suivant les dernières estimations c'est à peu près 1000 gigatonnes de carbone qui sont stockés dans les tourbières et il faut imaginer que si tout ce carbone se retrouve dans l'atmosphère on a une espèce de bombardardement qui pourrait amplifier encore plus les changements climatiques donc c'est vraiment très important de préserver ces écosystèmes comme je le disais donc c'est des des puits de carbone très important donc on voit que dans les hautes latitudes nord il ya une forte accumulation de carbone qui se fait grâce à ces écosystèmes au niveau du sol et si on regarde un petit peu les prédictions climatiques on voit que les changements climatiques donc le réchauffement mais aussi les effets de sécheresse et de départ de feu ils sont très concentrés dans les latitudes nord et donc potentiellement ils vont impacter fortement ces écosystèmes et possiblement relarguer beaucoup de carbone dans l'atmosphère donc là ici sur la droite on a une carte qui représente les pertes en carbone potentiel au niveau des tourbières donc on aurait des très fortes pertes au niveau des écosystèmes tropicaux mais également au niveau des écosystèmes nordiques on voit qu'on perdrait quand même pas mal de carbone dû au changement climatique et donc c'est très important de bien comprendre les organismes qui sont impliqués dans la dynamique du carbone des tourbières pour vraiment essayer d'estimer leurs réponses au changement climatique et quelles conséquences sera pour avoir sur le cycle du carbone et donc sur le cycle global du carbone et donc pour moi ça inclut les photos autotrophes puisqu'ils sont présents dans ces écosystèmes et donc ils sont susceptibles de fixer du carbone atmosphérique et de participer au cycle du carbone ou si on regarde un petit peu les biomasses des différents groupes de micro-organismes qu'on peut retrouver à la surface des tourbières donc on peut voir que les organismes dominants ce sont bien sûr les bactéries qui avec les champignons forment la majeure partie de la biomasse on a aussi bien sûr les prédateurs type rotifères ciliés et amibatèques les hématodes aussi qui sont assez abondants et donc qui ont une forte biomasse mais si on regarde aussi la biomasse des photos autotrophes en prenant les cyanobactéries les micro algues et les organismes mixotrophes qui sont capables de faire de la photosynthèse en plus de la prédation on retrouve dans ce groupe là des amibatèques et des ciliés mais aussi des flagellés si on fait le bilan en termes de biomasse on voit que en termes relatifs la biomasse des photos autotrophes elle est quasiment équivalente à la biomasse des hétérotrophes ce qui montre tout potentiellement toute l'importance de ces micro-organismes dans le microbiome des tourbières et donc potentiellement dans le cycle du carbone et donc je suis venu avec cette hypothèse qu'il fallait repenser un petit peu le cycle du carbone des tourbières en rajoutant cette flèche donc d'assimilation de carbone par la photosynthèse donc qui va bien sûr vers les plantes mais également vers les micro-organismes qui vivent à la surface des tourbières et toute la question est de savoir quelle est la contribution de ces organismes à la fixation de carbone dans les tourbières donc aujourd'hui je vais essayer de répondre à cinq questions qui sont en relation avec cette question globale donc c'est de savoir quelle est la variabilité régionale des micro-organismes photo-autotrophes dans les tourbières est-ce que différentes communautés fixent différentes quantités de carbone dans les tourbières quelle est la contribution donc des micro-organismes à la fixation du carbone dans les tourbières quels sont les effets des changements climatiques et qu'est ce que devient le carbone fixé par les micro-organismes est ce qui va finir stocké ou être immédiatement relargué sous forme de respiration donc ça c'est tout un tas de questions qui m'intéressent ces temps-ci sur lesquels je travaille j'ai mis en place une première étude avec mon doctorant samuel amard qui a soutenu sa thèse il y a deux jours donc il est fraîchement docteur je pourrais changer ma diapo d'ailleurs c'est plus plg mais docteur et avec samuel on a réalisé une étude à échelle globale où on a sélectionné cinq sites en europe qui partent donc de du sud de la france dans les pyrénées jusqu'au nord de la suède à bisco en passant par la pologne l'estonie et la finlande et on a étudié ces communautés de micro-organismes photo-autotrophes donc pour les prokaryotes et les micro eukaryotes et on peut voir déjà dans un premier temps que pour les prokaryotes et les micro eukaryotes on a une certaine variabilité entre les sites où il ya certains sites qui montrent une forte abondance de prokaryotes photo-autotrophes et d'autres sites comme à bisco dans le nord de la suède qui montre une très forte proportion de micro eukaryotes photo-autotrophes au sein de la communauté et si on compare ces quantités de micro-organismes d'abondance relative avec ce qu'on peut trouver dans d'autres types d'écosystèmes on peut voir que les tourbières elles sont plutôt dans le haut du panier puisque en ce qui concerne les protistes donc en enlevant les champignons des micro eukaryotes on peut voir que pour les protistes photo-trophes les tourbières sont plutôt l'écosystème où il ya le plus d'abondance relative de ces organismes là comparé à tous les autres types d'écosystèmes et déjà c'est un résultat assez important puisque jusqu'à récemment on pensait que c'était surtout dans les drylands que les photo-autotrophes était très présent très abondant et important puisqu'il n'y a pas de végétation et c'était surtout ces organismes dans les biocrust donc la croûte qui se forme à la surface du sol qui est formée justement par ces photo-autotrophes on pensait que c'était plutôt dans les drylands que c'était parce que ces organismes étaient très importants et on voit que ces résultats que les tourbières c'est c'est beaucoup plus important que ce qu'on peut trouver dans tous les autres types d'écosystèmes si on regarde au niveau des cyanobactéries on a quelque chose qui est assez comparable avec les drylands puisqu'on a à peu près 55% de la communauté à la surface donc de la tourbière et du sol si on compare avec les autres écosystèmes de cyanobactéries donc vraiment des chiffres assez importants si on regarde maintenant la composition de la communauté à travers ses cinq sites en europe on peut voir des patterns assez clair donc ici j'ai deux nmds une pour les micro carriotes donc avec le 18s pour le métal barcoding et une sur les photos sur les procariotes avec du 16s et on peut voir que les sites sont plutôt bien séparés notamment le site français et la suède pour les micro carriotes et on a un regroupement ici avec la pologne la finlande et l'estonie pour les procariotes on a une séparation qui est plutôt nette entre les cinq sites et ces séparations elles étaient dues à des communautés qui étaient globalement assez différentes entre les sites par exemple pour les micro carriotes pour les sites finlandais estonien polonais on avait une très forte abondance des organismes mixotrophes donc des amibatèques des silliers notamment alors que pour le site suédois et français c'était surtout des petites micro algues qui étaient très présentes inversement pour les procariotes on avait une très très forte abondance des cyanobactéries et notamment des nostocals pour le site suédois et français donc on a vraiment un turnover assez important des différents taxons donc on a essayé d'expliquer ce turnover avec des variantes environnementales donc on a réalisé deux analyses gdm donc c'est le general dissimilarity modeling donc en fait c'est une approche qui permet d'une part de relier la dissimilarité au niveau d'une communauté à la dissimilarité de l'environnement donc c'est ce qu'on appelle l'écologique al distance typiquement c'est juste une distance euclidienne qui est calculée entre toutes les variables environnementales qu'on peut donner au modèle et on peut voir aussi bien pour les phototrophes les phototrophes prokaryotes et microkaryotes qu'on a une relation où plus on change les conditions environnementales plus les communautés changent et donc il ya un fort turnover en termes d'espèces est ce qui est intéressant avec cette analyse c'est qu'on peut déterminer quelle variable environnementale participe le long de ce gradient et pour les prokaryotes on peut voir qu'il ya une forte importance du carbone organique dissous de la composition des plantes mais également des précipitations annuelles et pour les microkaryotes les variables qui étaient très importantes c'était le teneur en eau de la sphègne et la composition de la végétation donc on a des quand même des indicateurs assez similaires entre les deux communautés puisqu'on a des indicateurs en lien avec l'humidité du milieu que les précipitations et les teneurs en eau de la sphègne et la composition de la végétation et les questions posent derrière ces changements de communauté c'est est ce que ces changements se traduisent également dans des variations d'abondance et donc de fixation de carbone et on s'est aperçu qu'on avait de la variabilité certes entre les différents sites mais cette variabilité elle n'était pas significative entre les sites donc on a une fixation microbienne qui s'étend de 0,5 à plus de 40 mg de carbone par heure par mètre carré mais c'est similaire entre les sites et ceci s'explique par le fait que la biomasse phototrophe elle est plutôt égale entre les sites bien qu'il y a une petite variation avec le site polonais qui s'explique simplement par le fait que quand on a échantillonnée c'était très sec c'était en milieu de l'été et c'était très sec et ça explique cette baisse de biomasse par rapport aux autres sites qui étaient encore humides mais globalement on a une biomasse qui est similaire pour ce groupe entre tous les sites ce qui est plutôt inattendu moi je m'attendais à de fortes variations le long de ce gradient latitudinal et c'est pas le cas et en fait ça s'explique par des effets de compensation entre les types de micro-organismes qui sont présents dans les communautés donc si on regarde en termes de taille les organismes présents je te dérange je peux parler un instant étienne d'ambrine on est en voie de signe tu peux le bloquer je désactive le son excuse nous Vincent pas de problème c'est bon c'est fait je me laisse ce qui se passe donc en fait si on regarde la distribution au niveau de la taille au sein de la communauté des phototrophes pardon j'utilise photo autotrophes phototrophes microbe photosynthétique pour moi je fais un peu un amalgame c'est un peu tout le temps pareil même si c'est qu'il ya des différences mais voilà on peut en rediscuter après mais je fais voilà je mixe un peu tôt pour l'instant désolé mais pour ces photos autotrophes on peut voir que pour les petits organismes donc qui ont une taille inférieure à 40 micromètres ils présentent une forte variabilité le long du gradient avec une très forte abondance dans les sites les plus chauds comme le site dans le sud de la france et inversement quand on regarde les organismes plus gros donc les mixotrophes c'était principalement les mixotrophes notamment les amibatèques comme il y a l'osphénia papulia on peut voir qu'on avait un pattern complètement opposé avec une très forte diminution de ces organismes avec l'augmentation de la température et ça c'est quelque chose qu'on connaissait déjà que j'ai montré moi durant mon post-doc et ma thèse où ces organismes mixotrophes ils sont très sensibles à l'augmentation de la température et c'est ce qu'on retrouve ici quand on augmente la température on perd ses organismes mais cette perte elle est compensée par une augmentation des petits phototrophes ce qui explique qu'on est une biomasse plutôt stable et donc une fixation de carbone stable entre les différents sites et maintenant la question que je me suis posée après ces résultats qu'on s'est posé avec samuel c'était de savoir quelle était la contribution de ces organismes au flux de carbone par rapport à la végétation et est-ce que surtout est ce que c'était significatif que ça pourrait être moins d'un pour cent et dans ce cas là être complètement ignoré et c'était jusqu'à présent plutôt cette vision qu'on avait c'était ok il ya des organismes qui font de la photosynthèse mais c'est rien comparé aux plantes et donc on a décidé de comparer pour une fois on a mesuré la photosynthèse de la sphègne en parallèle de la photosynthèse des micro-organismes on a pris la sphègne parce que c'est la plante qui domine largement le milieu et on s'est aperçu donc en faisant bêtement un produit en croix que la contribution des micro-organismes à la photosynthèse de la sphègne elle était plutôt de l'ordre de 10% en moyenne entre les différents sites mais ça peut varier et monter jusqu'à plus de 20% dans certains cas donc on a quand même une forte variabilité mais en moyenne on a 9% de contribution ce qui est quand même assez conséquent et ça montre que ce sont des acteurs importants du cycle du carbone des tourbières ça pourrait paraître surprenant quand on compare la biomasse d'une sphègne à la biomasse des micro-organismes présents mais si on fait on rapporte cette photosynthèse par les unités de chlorophylle on peut voir que l'efficacité de photosynthèse par unité de chlorophylle pour les micro-organismes elle est beaucoup plus importante presque trois fois supérieure à celle des sphègnes donc ça explique ce résultat en plus du turnover rapide des micro-organismes voilà ça explique tout ça explique qu'on a une forte contribution des micro-organismes photosynthétiques au cycle du carbone des tourbières et si on compare cette contribution avec les autres types d'écosystèmes en reprenant les données de ma méta analyse encore une fois on a des choses qui sont très comparables puisque on peut voir que c'est plutôt similaire aux autres écosystèmes c'est différent des crop plants mais les études qui étaient utilisées pour les crop plants donc les zones agricultes les zones culturées pardon les zones cultivées c'était plutôt des rizières donc ça se rapporte plus à une zone humide que des zones cultivées classiques donc suite à ces résultats on était très intéressé de voir la réponse de ces organismes photosynthétiques au changement climatique puisque s'ils participent aux assimilations de carbone dans les tourbières ils sont susceptibles d'atténuer potentiellement les effets du changement climatique si par exemple ils augmentent en intensité ou alors ils peuvent avoir un effet négatif si on perdait ces organismes dans le milieu dû à une forte sécheresse par exemple ça pourrait donc diminuer les assimilations de carbone à la surface des tourbières et donc avoir un effet plutôt négatif donc pour étudier ça j'ai mis en place une expérience de transplantation à large échelle donc à travers ces cinq tourbières que je vous ai présenté précédemment j'ai fait de la transplantation restiproque donc on a mis en place des caisses de tourbe qu'on a transplanté dans chacun des sites donc par exemple si je prends l'exemple de la pologne on a prélevé ses caisses de tourbe et on les a dispatchés dans chacun des sites donc en france en estonie en finlande en suède et sur le même site mais dans des caisses afin de simuler des variations de climat mais en gardant les conditions initiales donc on peut voir qu'on a un gradient de température assez important qui s'étale de température moyenne de 15 degrés jusqu'à peu près 5 degrés entre la pologne et la suède et pareil pour les précipitations on a des variations assez importantes de précipitations le long de ce gradient et donc on a fait cette transplantation réciproque entre tous les sites donc c'était énormément de travail mais c'était plutôt sympa à faire et donc on s'est retrouvé avec donc on a 25 plots par site plus des plots contrôle pour l'effet boîte donc on a 130 plots au total donc avec cinq sites donneurs cinq réplicas et cinq sites récepteurs et donc voilà à quoi ça ressemble in situ donc là c'est par exemple le site dans le nord de la suède à abisco et donc dans chacune de ces boîtes on a prélevé les micro-organismes phototrophes on a regardé leur abondance mais aussi leur photosynthèse donc en faisant des mesures de chlorophylle de fluorescence de la photosynthèse mais aussi en mesurant directement les flux avec des capteurs d'eau 2 et on a collecté les données environnementales des paramètres sur les sphènes etc et je vais juste montrer un résultat principal par rapport à ça donc on a mesuré la photosynthèse microbienne et on voit que pour chacun des sites on a une tendance très similaire lorsqu'on corrèle la photosynthèse des micro-organismes en fonction du gradient de température chacun des sites a répondu de la même manière avec une augmentation linéaire de la photosynthèse microbienne en fonction de l'augmentation de la température donc c'était plutôt j'étais plutôt très content de ce résultat parce qu'on aurait pu s'attendre à des grosses variations entre les sites ou par exemple certains sites dus à des communautés différentes aurait pu répondre différemment mais là on voit clairement que l'effet il est similaire entre toutes les communautés et tous les sites et c'est par on a si je résume cette augmentation on a une augmentation de 68% de la photosynthèse microbienne entre la température moyenne 7 degrés et 11 degrés donc c'est assez important l'augmentation c'est pas une petite augmentation et ça représente des quantités de carbone assez importantes assimilées j'ai plus les chiffres en tête mais on avait fait des estimations globale et pour un degré en prenant en compte toute toute la distribution des tourbières en faisant une estimation très grossière ça pourrait représenter plus de 13 mégatonnes de carbone assimilée par ces micro-organismes donc c'est vraiment très conséquent par contre si on regarde cette photosynthèse en fonction du gradient de précipitation globalement la relation elle n'est pas significative mais par contre on a certains sites qui répondent positivement comme le site français mais voilà principalement augmentation de température égale augmentation de la photosynthèse microbienne et suite à ça la question qu'on peut se poser donc c'est de savoir qu'est-ce que devient ce carbone qui est fixé par les micro-organismes d'autant plus s'il est fixé encore plus avec l'augmentation de la température et avec le changement climatique donc si on regarde un petit peu une vision très simpliste du site du carbone dans les tourbières on a la végétation par exemple comme l'isphène qui fixe le carbone par photosynthèse qui vont produire de la matière organique et qui vont relarguer certains composés sous forme d'exudas qui vont avoir un effet soit positif soit négatif suivant le type de composés sur les micro-organismes météorotrophes mais aussi ils vont produire aussi une litière par exemple l'isphène elle produit une litière qui est très récalcitrante et qui se retrouve stockée au cours du temps maintenant si on regarde les micro-organismes qui font la photosynthèse ils vont faire comme l'isphène, fixer le carbone, produire la matière organique cette matière organique elle pourrait être directement assimilée via la prédation par les micro-organismes hétérotrophes donc les prédateurs et donc potentiellement être directement relarguée sous forme de respiration dans l'atmosphère on sait qu'une grosse partie de ces organismes sont utilisés par les prédateurs comme source principale de nourriture et donc potentiellement une forte partie de ces biomasse est utilisée et donc ça pourrait se retrouver dans l'atmosphère donc ça c'est des choses qui restent encore à quantifier on sait aussi que ces phototrophes ils produisent des exudas certains sont labiles et facilement dégradables et donc potentiellement réutilisés par les organismes hétérotrophes et donc relargués sous forme de CO2 mais aussi certains exudas notamment ceux des cyanobactéries peuvent avoir des effets négatifs et donc antimicrobien sur les organismes hétérotrophes et donc ça pourrait ralentir le relargage du carbone dans le système et on a aussi une production de nécromasses qui pourrait être soit utilisée par les organismes hétérotrophes soit stockée au cours du temps sous forme de carbone et donc j'ai décidé d'essayer de regarder un petit peu ça et j'ai mis en place cette année une expérience pour un master j'ai une étudiante en master 2 qui a fait ça Sophie Plancheneau et on a mis en place une étude en microcosme où on a construit différents types de microcosmes donc j'ai des sphaines stériles au laboratoire donc j'ai mis en culture ces sphaines stériles et je les ai inoculés avec différents traitements je les ai inoculés avec des exudas de culture de phototrophes avec une nécromasse et avec une combinaison des deux nécromasse plus exudas donc on a fait ça on a une condition contrôle donc on avait 4 traitements 5 réplicas par traitement et donc une vingtaine de tubes pour tester ça et on a mesuré les échanges de CO2 au niveau de nos tubes donc la respiration et l'assimilation de carbone et on a vu un effet très net de ces traitements donc on voit que pour la respiration oui j'ai pas mis les statistiques mais c'est très significatif les différences entre traitements on peut voir pour la respiration lorsqu'on ajoute des exudas de phototrophes on augmente un tout petit peu la respiration du système ça augmente un peu plus quand on ajoute la nécromasse et quand on a une combinaison des deux on a vraiment un effet qui s'additionne à une très forte augmentation de la respiration du système donc ça pourrait suggérer qu'on a un priming effect donc on stimulerait les micro-organismes hétérotrophes dans le système oui j'ai oublié de dire qu'on a ajouté aussi des micro-organismes vivants donc des hétérotrophes dans le système pour pouvoir tester ça parce que les sphènes étaient stériles à la base et donc on aurait une stimulation de ces organismes hétérotrophiques et donc potentiellement un effet négatif sur le cycle du carbone mais si on regarde en parallèle l'assimilation du carbone avec le Net Écosystème Exchange on peut voir qu'on a une très très forte augmentation de ce Net Écosystème Exchange donc plus c'est négatif l'échelle inversée plus c'est négatif plus on a de l'assimilation du carbone et on peut voir qu'en termes d'abondance de valeur absolue on a une plus forte augmentation des assimilations que de la respiration donc on voit que l'effet on a un très fort effet sur l'assimilation du carbone par le système et en fait ça suggère que l'ajout d'exudas et de nécromas des micro-organismes photo-autotrophiques ça pourrait stimuler les décomposeurs et donc le recyclage des nutriments qui ensuite bénéficient à la sphènes et favorisent l'assimilation du carbone par le système et du coup on aurait plutôt un effet positif d'une augmentation de la biomasse et de l'activité de ces organismes photosynthétiques dans le système sur l'assimilation du carbone par la tourbière notamment la sphènes donc voilà en résumé on a vu que les micro-organismes photo-autotrophiques dans les tourbières ils étaient présents très abondants et plutôt importants qui stimulaient et supportaient de manière significative l'assimilation du carbone par les micro-organismes à la fois directement via leur photosynthèse mais également indirectement à travers des rétroactions avec les décomposeurs et le recyclage des nutriments et on a vu qu'avec le réchauffement climatique on avait potentiellement une augmentation de la photosynthèse des micro-organismes dans le système et ça pourrait potentiellement atténuer un petit peu les effets des changements climatiques via une accumulation accrue de carbone au niveau des tourbières voilà donc j'en ai terminé et je voudrais remercier j'ai beaucoup de gens à remercier mais principalement ma petite équipe au laboratoire qui est en train de diminuer fortement parce qu'on arrive à la fin du projet donc un grand merci à Samuel qui a beaucoup contribué au résultat que je vous ai montré mais également à tout ma post-doc Yana qui nous a aidé sur le terrain à Anna Situ qui nous a aidé sur le terrain également et à Yongda qui participe également au travail sur le terrain avec nous et bien merci à vous également pour votre attention et pour m'avoir écouté super merci Vincent je ne sais pas voilà Stéphane devait s'absenter quelques courts moments donc du coup je prends son relais je ne sais pas s'il est encore là il y a des petits applaudissements je vois je ne sais pas si tu les vois je ne sais pas si tu gardes ton voilà tu fais comme tu veux peut-être on peut garder le partage des trains ou pas on va passer à quelques questions j'imagine qu'on en a est-ce que qui veut débuter ah et bien Serena super vas-y bonjour merci pour cette présentation moi je suis intéressé un peu à tes mesures de production primaire j'ai vu que tu parles à un certain moment de la fluorescence mais tu présentes des données en termes d'actique de CO2 du coup je voulais te demander un peu comment tu avais fait ces mesures donc on a fait différents types de mesures donc on a fait des mesures avec un phytopam je ne sais pas si vous voyez ce que c'est mais en gros ça mesure la fluorescence et l'efficacité photosynthétique des micro-organismes donc au préalable on est obligé de les extraire de leur milieu parce qu'ils sont avec la sphène donc si on mesure la sphène on a en fait les deux c'est ça qu'on montre également avec ces résultats donc on les a extraits on a fait on les a filtrés sur un papier pour ensuite faire le phytopam et également extraire la quantité de chlorophylle microbienne et grâce à ces valeurs de phytopam donc le FVFM de la photosynthèse la quantité de chlorophylle et l'abondance on est capable de reconstituer l'assimilation de carbone avec des formules qu'on trouve dans la littérature donc c'est ce qu'on a fait d'une part et ensuite on a aussi également mesuré directement les flux de carbone avec des capteurs optiques d'eau 2 où on mettait notre solution liquide dans des fioles et ensuite on mesurait comment on peut faire avec des chambres dans les écosystèmes terrestres ou même aquatiques c'était comme poser une chambre et on mesurait les échanges de gaz donc c'était via l'eau 2 mais ça nous donnait une idée de la photosynthèse et de la respiration donc on a fait ces types de mesures et on s'est aperçu que c'était plutôt bien corrélé les mesures avec les capteurs d'eau 2 et avec le phytopam une fois qu'on reconstituait les assimilations de carbone donc on a utilisé ces deux types de mesures et ce que j'ai présenté aujourd'hui c'est un mix un peu des deux et ces modèles que tu as utilisé c'est de conversion de mesures phytopam en carbone je trouve les références dans les articles que tu as cités dans le papier dans ta présentation oui parce que je fais un peu pareil oui je trouve des fois les modèles ils sont un peu différents ils travaillent avec justement la plupart avec justement la production d'oxygène mesurée par laitière mais des fois je trouve il y a quand même quelques différences ça dépend un peu de modèles du coup je vais regarder puis éventuellement je peux t'écrire si j'ai des oui pas de soucis merci et sinon par rapport aux mesures phytopam tu sais l'epam mesure les différents longueurs d'onde on peut déjà faire une distinction dans les différents groupes pigmentaires est-ce que tu as trouvé des différences aussi je ne sais pas si tu as l'habitude par exemple de faire des mesures de production dans d'autres systèmes moins enrichis en carbone si tu as vu des différences au niveau des communautés de la productivité des communautés propre à tes systèmes alors ça j'aimerais bien le faire mais en fait avec le phytopam nous ça ne marche pas très bien du moins pour les tourbières ça ne marche pas très bien les différentes longueurs d'onde du phytopam parce qu'il n'est pas très bien calibré pour les organismes des tourbières c'est plutôt pour phytoplankton et du coup ça ne marche pas hyper bien donc c'est pour ça que je ne prends que les mesures moyennes entre les dix longueurs d'onde mais peut-être parce qu'on a un vieux phytopam donc peut-être avec les nouveaux phytopam ça marchera mieux mais je n'ai encore pas eu l'occasion d'essayer ça c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place plus tard mais pour l'instant je suis limité par le matériel mais ouais merci ok merci est-ce qu'on a d'autres questions vous pouvez lever la main j'ai un signe il y en avait une en attendant que les gens voilà suggèrent d'autres d'autres points à discuter j'en avais une qui a laissé Stéphan lui qui l'a un petit peu interpellé sur une diapo du début où il voit un bloom d'Emiliana alors je ne sais pas quelle était la diapo exactement peut-être la première peut-être même c'est la première voilà et donc ça le a fait rebondir sur le fait que cette cette aille Emiliana elle est bien connue pour son rôle dans le cycle du carbone pas forcément peut-être en tourbière mais plus généralement et donc on connaît aussi le rôle des virus qui mettent fin aux efflorescences quand ces espèces font des blooms et l'impact que ça peut avoir ces lisses virales sur le carbone et le devenir du carbone donc il se posait la question de est-ce que finalement on connaît des choses sur l'action des virus dans ces milieux tourbière est-ce que ça pourrait être potentiellement intéressant important et notamment pour amener ça bien sûr au devenir du carbone oui alors c'est une très bonne question donc pendant à la fin de maté j'avais fait j'avais approché un tout petit peu les virus on avait fait des mesures d'abondance et de liste virale avec Telesphore Simengando du LMGE et en fait on n'avait pas trouvé grand chose les abondances de virus étaient beaucoup plus faibles que celles des bactéries alors que d'habitude c'est plutôt l'inverse qu'on observe et on n'avait pas réussi à observer de liste virale sur des bactéries donc après ça ne veut pas dire que ça ça n'existe pas mais ça a l'air plutôt faible cet effet des virus dans les tourbières comparé à d'autres systèmes mais je sais je n'ai pas lu les publications encore mais je sais qu'à Rennes ils ont fait des études plus approfondies sur les virus dans les tourbières et il me semble qu'eux ils avaient trouvé plus de choses il faudrait que je regarde la littérature mais je ne me suis encore pas trop penché sur cet effet là d'accord bon mais c'est peut-être oui je ne sais pas s'il y a des questions voilà n'hésite pardon n'hésitez pas moi je peut-être il y a plusieurs c'était une très belle histoire que tu as raconté voilà c'est vraiment super on voit l'aboutissement de ce travail l'enchaînement des hypothèses c'est vraiment super intéressant moi j'avais plusieurs petites questions qui me sont venues il y en avait une autour des mixotrophes donc j'ai bien vu donc dans dans l'histoire que tu racontes à un moment tu vois ces tendances ces patterns assez différents entre mixotrophes et small photo-autotrophes voilà et du coup voilà c'est clairement a priori un effet de température qui joue c'est ça et je me demandais quels étaient les mécanismes derrière parce que moi je fais le parallèle avec ce que je vois dans les lacs et j'ai du mal à distinguer l'effet température de l'effet des changements de qualité des nutriments quand je regarde la réponse des mixotrophes c'est-à-dire souvent c'est des effets combinés de température et de conditions on va dire ressources nutritives et là donc c'était ça ma question est-ce que c'est vraiment que des effets de température tu penses ou est-ce que c'est plus complexe et les mixotrophes c'est qui plus précisément dans les tourbières à part des amibes mixotrophes ouais alors donc les mixotrophes dans les tourbières il y a en termes de biomasse ce qui domine c'est les amibes athèques ouais c'est Pialosphénia papillia et Arcelera flavum c'est vraiment les deux espèces qui dominent largement on trouve aussi plein de ciliers qui sont mixotrophes genre tout bêtement des paramecium bursaria qui sont plutôt abondantes et des espèces typiques des tourbières comme je m'excuse pour la prononciation je crois que c'est Platofria sphagnia quelque chose comme ça donc tu n'as pas que je me disais est-ce qu'il n'a que des amibes mais non c'est bien tu as bien intégré des ciliers d'autres groupes qui répondent et voire des algues donc et voire des algues et je pense aussi il y a pas mal de flagellées mais au microscope je n'arrive pas à bien les voir ça je pense c'est largement sous-estimé parce que quand on fait le métabarcoding on en trouve mais moi visuellement je n'arrive pas à les voir donc ça c'est vraiment une grosse question qui reste à déterminer et nous voilà pour les individus et donc en termes d'effet effectivement là pour ce gradient on a différentes tourbières et elles ont des statues trophiques qui sont différents avec des variations au niveau des nutriments donc j'ai un très fort effet température je ne sais plus si j'avais testé l'effet des nutriments dans l'eau ça doit être possible si je ne l'ai pas mis c'est que ce n'était pas si significatif que ça mais en fait j'ai mis la température parce que je sais l'expérience qu'en fait à chaque fois qu'on augmente la température dans les tourbières on perd les mixotrophes notamment il y a l'osphénia papillia qui a une très forte biomasse et ce sans changer les nutriments dans le système parce que pendant ma thèse on avait fait une expérience de réchauffement on n'avait pas changé la qualité des nutriments ni trop leur quantité mais par contre la température augmentait et on avait une perte de plus de 50% de la biomasse des mixotrophes dans le système et j'ai des collègues en Pologne qui ont mis des expériences en place assez similaires et à chaque fois on perdait les mixotrophes aussi donc c'est ce qui me fait dire moi là dans ce cas précis que c'est plutôt un effet température d'accord ok c'est intéressant ça veut dire que avec un milieu un peu différent comme les lacs on n'a pas forcément d'abord on n'a pas les mêmes compositions de mixotrophes ça c'est vraiment important je pense c'est donc pas forcément les mêmes réponses à ces forçages ok est-ce qu'il y a d'autres questions oui moi j'aurais une question Isa c'est Victor vas-y je t'en prie merci Vincent pour la présentation c'était très intéressant moi je connais pas grand chose dans ce domaine là et je me pose la question concernant les mixotrophes justement dans quelle mesure on sait qu'ils vont être actifs dans dans la dans la photosynthèse ou dans les activités hétérotrophes est-ce qu'ils auraient tendance à faire moite moite tout le temps ou je me demande si tu avais des billes là-dessus ouais alors moi j'ai fait des mesures avec des isotopes donc notamment sur les l'osphénia papillola l'amibatech mixotroph et en fait sa signature isotopique au niveau du carbone elle change drastiquement en fonction de l'abondance des proies donc en fait quand il y a très peu de proies elle a une signature en carbone qui est très proche d'organismes qui font de la photosynthèse et dès qu'il y a des proies dans le milieu sa signature elle change ça veut dire qu'elle switch plutôt sur de la prédation parce que c'est une espèce qui c'est vraiment un top prédateur qui mange tout ce qu'il y a et très vorace j'ai déjà vu manger des némathètes par l'idée c'est assez impressionnant quoi et donc effectivement s'il y a assez de nourriture dans le système l'hypothèse c'est plutôt que ces organismes ne mixotrophes ils vont plutôt faire de la prédation plutôt que de la photosynthèse mais on sait aussi quand même que sans les algues endosyambiotiques qu'elles ont dans leurs cellules elles ne survivent pas donc elles sont forcément obligées de faire un tout petit peu de photosynthèse après les proportions je ne sais pas exactement je n'ai pas fait de mesure moi personnellement je sais que Daniel Gilbert quand j'étais parti en post-doc il avait réussi à faire quelques mesures je ne sais plus avec qui ni dans quel labo mais ils avaient des sondes assez précises pour aller au niveau de l'individu pour mesurer ça ils n'ont jamais publié ça malheureusement donc je ne peux pas dire les proportions mais je sais qu'ils m'avaient dit que ça variait entre ceux qui avaient de la nourriture et ceux qui n'en avaient pas mais qu'il y avait toujours de la photosynthèse qui était présente ok ça veut dire qu'en fait finalement ils auraient une tendance plutôt à l'hétérotrophie et qui serait en fait après la photosynthèse quand elle est significative elle serait subsidiaire au moment des pénuries de ressources en période de pénurie de pro ou quoi ? ouais exactement et moi je pense il faudrait tester ça mais que ça leur donne un certain avantage compétitif par rapport à d'autres espèces qui sont en mixotrophes parce que s'il n'y a plus d'espèces dans le milieu de proies je veux dire on peut voir qu'il y a l'osfinia popillio elle continue à pulluler à se développer justement je pense grâce à la photosynthèse et du coup ça leur permet vraiment de dominer après la communauté microbienne en tant que prédateur c'est possible qu'il n'y ait plus de proies ça m'étonne quand même c'est des milieux je connais très mal les tourbières donc je peux dire des bêtises ça c'est évident j'ai l'impression que c'est quand même des milieux tellement globalement il peut toujours y en avoir mais en fait ça dépend des saisons et par exemple au sortir de l'hiver les abondances des proies potentielles préférées d'allosfinia popillio elles sont plutôt faibles et du coup dans ces cas-là c'est là qu'on a observé qu'elles étaient plutôt avec une signature à faire de la photosynthèse et dès qu'on arrive vers l'été où les autres types de proies se développent etc plus en abondance là on peut voir la signature switchée de allosfinia popillio c'est plutôt une dynamique saisonnière de son régime alimentaire ouais ok en tout cas c'est vrai que sur ces myxotrophes sur les tourbières c'est intéressant mais d'une manière générale c'est intéressant il y a encore pas mal à caractériser sur effectivement quelle part de ressources ou quelle voie métabolique et nutritionnelle ils activent à quel moment parce que ça change un peu la compréhension des flux ok est-ce qu'il y a d'autres questions ouais bah moi j'aurais une autre question ah oui pardon vas-y finalement vu que tu disais que tu as utilisé des isotopes pour identifier les voies d'utilisation de ressources ou phototrophie ou hétérotrophie est-ce que tu as fait du marquage isotopique avec des enrichissements isotopiques particuliers ou tu as fait des isotopes classiques sur carbone azote sur les individus en entier parce que je me posais la question si on voyait des si tu veux des enrichissements significatifs ou les fractionnements étaient un peu communs aux plus gros organismes sur lesquels généralement comment c'est calibrer les fractionnements isotopiques ouais alors pour les observations que j'ai faites c'était abondance naturelle en isotope signature naturelle et par contre j'avais prévu de faire du traçage isotopique avec du carbone 13 sous forme de CO2 dans le projet que j'ai là actuellement mais ça ne s'est pas fait pour diverses raisons et notamment le COVID parce qu'on n'avait pas trop accès au labo et c'est un peu tombé à l'eau et c'est quelque chose que je garde en tête et que j'aimerais bien faire plus tard faire du marquage et de l'enrichissement pour vraiment suivre ce carbone ou ce qui va aller notamment dans les chaînes trophiques microbiennes ok parce que je pensais qu'il y avait certains trophiques step qui auraient pu être qui pourraient être un petit peu masqués au niveau des micro-organismes en prenant les isotopes enfin les abondances naturelles comme ça donc toi par contre tu as bien vu chez les mixotrophes qu'ils changeaient de signature isotopique s'ils étaient en phototrophie ok en fait l'hypothèse c'est qu'ils deviennent plutôt phototrophes et moins éterotrophes mais ça reste une hypothèse parce qu'on ne l'a pas vérifié concrètement avec des mesures par exemple d'enrichissement du cappermen mais ouais ok merci ok est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent ou pas sinon vous connaissez Vincent ah mais si il y a Geneviève super j'attendais avant de réagir je ne voulais pas monopoliser la parole ouais super Vincent pour ce que tu as présenté moi ce que je tiens vraiment à souligner dans les progrès enfin les progrès ce n'est pas des progrès dans l'avancé scientifique que tu as fait c'est vraiment l'intégration du microbiome avec les sphènes alors on connaissait un peu sur les plantes terrestres ou les plantes vasculaires mais là on voit vraiment toute l'importance dans les analyses de respiration de voilà des processus qu'on disait primaire il manque un petit peu de molécules chimiques d'interaction mais bon ça viendra j'ai gardé sur le côté je ne pouvais pas tout mettre ouais je sais je sais mais on en discutera bientôt là mais vraiment ça c'est vraiment top et vraiment ce que tu as réussi à montrer c'est comment on passe aussi d'une échelle de sphène de plantes à cette échelle d'intégration de carbone et ça c'est c'est vraiment super parce que c'est vrai c'est pas si évident que ça quoi et là tu as vraiment montré ça et voilà moi je trouve ça vraiment vraiment super bien je suis vraiment je te félicite pour ça c'est vraiment top c'est une grande avancée là dessus et après moi je me demandais nous quand on étudie bon tu as aussi réussi à séparer les micro-organismes des sphènes parce que ça c'est quand même une grosse question c'est d'arriver à faire la part des choses sur toutes les plantes qu'elles soient aquatiques terrestres voilà d'arriver à faire ça et donc tu montres bien cette importance de ce biome qui on a de plus en plus d'études on va tout le monde dans ce sens là mais encore faut-il le montrer donc ça c'est top et après je me demandais moi j'ai fait une review récente sur justement ces sphènes et puis les changements globaux pollution environnement et on voit qu'on a une extrême variabilité finalement qu'on n'arrive pas à avoir de pattern et je veux demander ton avis est-ce que tu penses que finalement ce microbiome là il expliquerait cette diversité finalement qu'on n'arrive pas à appréhender ou alors il faudrait peut-être s'y prendre différemment je me demande quand on essaye d'analyser ça comment on pourrait faire ou quel est ton avis là-dessus tu veux dire la diversité des réponses des réponses je pense ça joue un rôle assez important surtout que chaque espèce de sphène elle a un microbiome associé assez spécifique donc il y a un coeur de micro-organisme qui est vraiment spécifique à chaque espèce de sphène même s'il y a des espèces qui sont en commune et je pense que ça doit forcément jouer un peu sur les réponses typiquement j'ai fait des mesures de photosynthèse de la sphène avec un collègue quand j'étais en post-doc et les réponses aux changements de température elles ne sont pas du tout les mêmes entre les espèces on avait attribué ça aux traits fonctionnels des espèces mais en fait maintenant avec les résultats que j'ai je vois l'importance des phototrophes dans les flux de carbone de la sphène peut-être que c'était dû aussi aux phototrophes qui étaient présentes dans les sphènes et peut-être qu'on pourrait les considérer un peu comme des traits fonctionnels étendus des plantes du coup ça repose des questions un peu quand on fait des mesures de voir quand on fait un changement environnemental finalement qu'est-ce qu'on mesure comment il faut intégrer tout ça et c'est pas évident mais là sur le modèle sphène c'est un bel exemple mais c'est vrai que ça repose beaucoup de questions tu vois les 20% que tu trouves dans la sphène à peu près dans le phototrophes c'est à peu près ce qu'on a en plan de terrestre dans la contribution donc en fait c'est c'est chouette qu'on voit qu'on a un pattern quand même qui se distingue merci bien moi c'est bon pour moi très bien est-ce qu'on a quelques autres questions s'il y en a plus donc de toute façon vous connaissez Vincent si vous ne le connaissiez pas auparavant et puis vous pouvez toujours retourner vers lui pour échanger voilà merci beaucoup en tout cas Vincent d'avoir pris le temps de préparer cette présentation et puis d'être resté avec nous pour discuter et donc Stéphane va poster ça et ce sera visible aussi par d'autres personnes à partir de notre de notre site YouTube et de voilà du portail vers les séminaires et puis je crois que l'HDR c'est bientôt c'est la semaine prochaine voilà alors bon voilà on pensera à toi je suis sûre que ça va être super ouais je vais essayer de me dire quoi donc voilà on vend pas la peau de l'ours avant on va pas te faire tout de suite mais on pense à toi et ça va être super intéressant en tout cas merci à vous et puis merci beaucoup d'avoir été là bah merci à vous c'était super pour l'échange merci beaucoup à bientôt à bientôt au revoir à bientôt ciao merci au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501